bonjour à tous les amis c'est capitaine flemme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un petit épisode de cartes à jouer parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait que j'avais envie d'en tourner un donc notre équipe à flipper toujours niveau n'est pas de terre en face en tout cas j'espère pas toujours niveau 80 on a un os à 102 et un crâne 109 avec nous et alors en face nous avons un éca 61 un nini 60 et un panda niveau 82 en espérant que le l'équipe à terre sinon ça devrait aller alors dire bonjour bon combat voilà voilà donc voilà on est parti par contre j'ai un petit problème que je vous demandais de me mettre dans les commentaires c'est que j'ai perdu le compte de combat qu'on avait gagné et comme j'ai pas envie de me retaper sans toutes les vidéos depuis le début pour savoir le nom mais peut-être si quelqu'un s'en souvient ou que voilà il a envie de regarder les vidéos qui seraient me dire ce serait cool de me dire à combien de victoires on est je crois qu'on est aux alentours des 20 19 20 mais je sais plus exactement quel chiffre donc je vous demandais juste un petit peu d'aide à ce niveau là on va invoquer le chaton roulette moins 40 fuite une petite perception ou de la fortune on va mettre un pm de plus au chat et on va se mettre derrière ça il va avancer bien passé que je voulais que tu fasses mais bon ce que là je suis un petit peu livra à moi même comme on dirait on les n'y a pas beaucoup de vie et les cas et r aussi donc ça ça va j'ai plus de vite à qu'elle est par contre la pandote là des assez belles résistances grâce à sa picole la vente partout sinon elle a rien du tout en fait alors que fait le cra il se met une maîtrise dark thé critique peu merde se passer que je veux non j'attrape en fait les les raccourcis de ligue off légende en fait je commençais à les avoir habituellement donc je me trompe avec dofus souvent quand je passe d'un jeu à un autre c'est chiant alors pourquoi tu tombes contre des 109 c'est que t'y punch à mon avis il est une grosse côte parce que c'est pas possible qu'il se tape des 109 comme ça en face alors il se met un bon de félin il n'a pas encore la griffe de ses angles donc si je me tape pas de voilà roulettes pm il vaut bluff et il fait que d'un an de bluff au et un bluff r bon il tape pas tant que ça en fait donc je pense qu'il vaut mieux aller taper les nids je ferai bien parce que j'ai cette pm je peux aller déjà aller taper le panda et n'y a rien comme résist en fait non je crois qu'on va taper les cas c'est ce qui tape le moins fort que non les niveaux c'est de paix en plus vaut mieux le tuer ça le cra pourra le finir la crie terrifiant il y va dans où le drague au feu qui a fait il reste plus que septembre fait aller à l'enni c'est pris du 560 pour petit on va faire ça on va faire ça voilà tant qu'on est boosté on va avancer le chaton va aller dessus et en même temps il va soigner l'eau ça ça l'écaille prend cher et ben on mon avis on va juger assez facilement vu qu'en face de voit la ligne c'est limite fait one shot par le dragonnet les cas a perdu plus de mille de vies web 1100 de vie en un seul tour voilà donc il pensait que c'était parce qu'il était feu que le dragonnet tapait fort mais rien à voir ça a vraiment rien à voir du tout c'est être petit panda dit pas en date alors il y va la griffe spectrale si le dragonnet est intelligent à pouvoir le finir voilà c'est bien il est fini ça moi je peux aller sur le panda s'il va pas trop loin bien sûr mon bel à l'écart à je quitte il se met encore des attaules chouane il va essayer de tuer l'eau ça mais il n'y arrivera pas parce que 2 pa peut-être une flasque ou quelque chose comme ça mais je crois pas qu'il y arrivera il me fait une souillure génial alors roulette 300 chance on va se faire une perception on va aller au bluff voilà sans le bloc pour si jamais il veut se casser comme ça chaton va aller dessus bon il a prêché par contre le chaton avec une roulette chance il tape fort ça le craval terminé c'est facile à moyen la flèche immo j'ai une expi ou quelque chose comme ça et de taux puis reste 3 pa non je crois que c'est le sait qui va finir bah voilà il le termine donc voilà premier premier combat depuis très longtemps et première victoire c'est cool je prends un million presque un million un bon ben je vais refaire un combat avec vous on passe niveau 82 je montais quoi dans les stages monté la vita j'espère qu'on va continuer de monter niveau assez rapidement parce que j'aimerais bien atteindre le niveau 90 91 plus tôt pour pouvoir monter ricop et pour pouvoir tester le stuff que j'avais imaginé ça pourrait être cool en oyeur panneau panneau presse pique un lien panneau presse pique aussi bon en espérant que le yop soit soit ce teuf bon yop se sentent un an à voir la range il est ce teuf ça c'est bien voilà donc alors on change alors on a yop 61 au 602 bon il est toujours avec nous et en face et ni 65 zobal 79 écras 103 ça va il est il a quand même des belles stats par contre en face j'aurais peut-être dû mettre l'autre stuff parce qu'il ya un rockster en face bon il va falloir faire attention éviter en tout cas la crainte sinon on va ramasser dire à l'ossat de faire un peu plus attention alors alors qu'est ce qu'il fait booste moi booste moi il va invoquer le dragonnet je crois qu'il a kiffé tofu boost son tofu lui dpm n'a pas assez de pm bravo un tofu qui a servi à rien génial je vais aller là quoi que non je vais aller tout droit parce que sinon il m'a en diagonale donc il sera obligé de venir ici tant pis on fait le chat perception roulette ou 300 force on va faire attention et on envoie le chaton directement sur les nids pour essayer de péter un petit peu comme ça ça bloque la ligne de vue et elle crape pour homme à merde il sera ma voix en diagonale tant pis la nini va mourir on va essayer qui le pousse pour laisser le passage ou écrire en espérant que le job tape fort parce que si jamais il se fait choper par le zobal il va se faire one shot en fait c'est du moins 52% je pense que le que le zozo va se faire plaisir il se booste à l'épée divine qu'est ce qu'il fait il protège l'eau c'est bien joué mais revient je vais me faire one shot moi ici on tire puissant il est reçu pa comme faire une chèche l'inglante ou une destructrice ce qui va faire bon je vais essayer de m'occuper de l'inglante en fait je vais avancer je vais faire une griffes de ses angles bluff et je vais me décaler ici pour laisser enfin pour laisser aller le chaton voilà il invoque un dragonnet dragonnet qui va rien pouvoir faire encore une fois c'est génial encore un ossa pgm apparemment comme ça au moins là je suis protégé entre guillemets du cra mais il sera obligé de venir ici pour pouvoir me taper je crois que j'ai plutôt faire deux bluffs et me décaler ici parce que sinon le cra va pouvoir me toucher en fait à moins que si le 1 j'hésite non on va y aller voilà on sait c'est voilà bon l'enni a déjà plus de 200 de vita le chaton qui se place bien qui tape l'enni par contre l'enni va se rilie dessus ouh il fait mal il tue mon chaton il reste plus de 200 de vie d'orange je devrais l'avoir au prochain tour mais ce qui me fait peur en tout cas c'est le cra parce que si jamais il arrive à m'aligner je vais pas survivre très longtemps les nids je pourrais l'avoir prochain tour en plus j'ai la roulette Je leur dis d'avancer Parce que s'il reste là-bas ça va servir à rien Même si j'ai peur de m'avancer Ok je vais tuer l'enni Mais au final je vais me prendre des assauts du Krah Et du Zobal dans la gueule Donc je sais pas si c'est très worth it Qu'est-ce qu'il fait ? Il protège son nenni Ah non ! D'accord ! Petit Baraki On va être obligé de contre-coup et continuer au bluff Quoique je crois que je pourrais encore survivre Un tour Ouais là on se perd Ouais non deux destructrices et une cinglante Je le tiendrai pas En tout cas je ne pense pas Mais avance au lieu d'invoquer Et toi C'est bien Il débuffe le Krah Bon le Krah qui a plus de bouclier C'est déjà ça Ouais je vais quand même pouvoir le faire Mais il est à 18% N'empêche Le Zob qui fait mal Il est encore 5% Oh il faudrait qu'il vienne vers moi Viens vers moi Non il part dans l'autre sens Non je vais aller vers le Krah On va se faire une petite roulette 80 Dommage de pousser Ça va me servir à rien Donc ouais je vais faire 2 bluffs et un contre-coup Ouais génial Ouais je suis assez mal D'un sneak ce combat là Putain t'as fait quoi là Ouais non je deviens vulgaire directement Parce que Les gens qui connaissent rien au jeu Et qui parlent directement comme ça Je sais pas pourquoi pour le moment Ça m'énerve directement Mais regarde Voilà l'ossah est presque mort Il a encore rien fait du combat Mais booste pas lui Ouais Le Zob il s'est fait plaise là Enfin il va se faire plaise Ah non il s'est mis en pleurs Voilà il termine l'ossah Ah il tape fort avec Picada en fait Ah non il s'est mis en pleurs Ah non il s'est mis en pleurs bon l'ennie se fait plaise de loin moi je suis assez mal je vous l'avoue j'étais au départ je fais gaffe parce que je perds tous mes boosts au prochain tour en fait il va y aller normalement il devrait faire des dégâts le yop techniquement et toi ce précipient il reste 200 pv ah ouais la flèche puni va avoir du mal à le faire ben non je n'ai rien dit oh je me prends la double en plus aïe 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 elle contre quise barre génial je suis mort allez la cabriole allez la pluie et il se casse allez bon ben comme d'habitude un beau combat est un combat fait en général c'est toujours ça que je fais voilà je meurs et le yop qui va tomber bon dans un moment stimuli molotov mots d'épines lui de faire un mot d'envol et de taper à moins qu'il n'est pas encore bas si normalement notre prêve non mais il n'a pas voulu il n'arrivera même pas à le tuer on va lire bon jeu il va tenter le chat faire feu même pas il n'a pas assez de pe et voilà non je ne vais pas me réinscrire parce que ben voilà j'ai fait les deux combats que je comptais faire donc je vous rappelle j'aimerais bien savoir à combien de victoires j'en étais euh au tout début enfin avant de faire la première victoire ce serait cool de votre part de me le dire euh comme ça ça m'éviterait de refaire tous les épisodes en arrière et euh je vais euh bien enfin je vais tourner un petit épisode avec le zobal euh que je vais abonner là tout de suite et puis après ben je vous je tourne la vidéo histoire de passer du niveau 41 à 61 et comme ça ben peut-être euh bah vous faire plaisir parce que j'ai vu que cette série vous plaisait enfin soit euh je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous retrouve très bientôt avec carte à jouer avec cabriol ou bien avec capitaine flamme euh merci d'avoir regardé cette vidéo ciao tout le monde salut à tous ciao 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 ciao